bonjour à tous bienvenue pour le tirage du mois de février 2020 le tirage concernant le signe des lions bienvenue chers lions j'espère que vous allez tous bien je suis très heureuse de vous retrouver donc sur ma nouvelle chaîne leur mystique tarot donc bienvenue au nouveau merci de vous abonner de me soutenir bienvenue aux anciens qui me retrouvent donc ma chaîne sur une tarot a été fermé par youtube pour aucune raison totale injustice on veut ma peau 1 c'est bien tout ça donc j'ai besoin de votre aide de votre soutien en tout cas mettre vos commentaires mettre des suggestions pour m'aider là on n'a même pas versé mon salaire du mois de décembre donc je sais pas si vous imaginez toutes mes vidéos mes créations en tant que créateur ont été supprimés fermés totalement tout tout j'ai plus rien n'est plus rien donc je suis sur cette nouvelle chaîne j'ai besoin je continue à faire mes vidéos pour vous aider et puis c'est vrai que si vous voulez m'aider aussi vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez me demander des tirages personnalisés toutes ces choses là et on va voir comment je peux avancer parce que j'ai envie de dénoncer cette situation qui est totalement injuste ils se permettent de faire n'importe quoi et s'ils gardent mon salaire de dessin je sais pas si vous imaginez si vous trouvez ça normal 1 le mettre dans leur poche je sais pas si vous trouvez ça normal vous et moi je me retrouve sans rien parce que c'est mon salaire voilà c'est tout ok voilà vous savez tout on est sur la nouvelle chaîne donc maintenant on est pour le tirage des lions par rapport à votre situation du mois de février 2020 du 1er au 15 février je vais d'abord tirer des cartes conseils je l'ai déjà tiré parce qu'avant j'ai fait la vidéo ça va pas tourner ça va pas filmer mais comme les messages sont très intéressants je les ai gardés ici on a le tirage du mois de la période avec différents tarots et oracles et pour la fin je ferai le tirage sentimental vu que je fais un tirage sentimental tous les mois pour tous les signes comme d'habitude alors pour commencer ici au niveau des messages des archanges j'ai tiré la carte de la paix donc retrouver la paix on nous conseille d'avoir une paix intérieure durant cette période du mois pour vous les lions ce que je devrais aussi avoir c'est l'archange samuel qui nous dit la paix vient quand tu te rappelles que tout est amour ok donc peut-être derrière ma situation c'est l'amour qui me parle mais c'est dur c'est dur de se dire ça donc la paix vous est conseillé pour cette période essaie de trouver la paix d'agir et d'être en paix malgré les difficultés qui pourraient se présenter les deux cartes qui sont tombées ensuite de l'oracle des déesses il y à isis et il y à si je donc si je me conseille de prendre du temps pour vous durant cette période du mois d'être vous avez besoin de calme de vous retrouver avec vous même et de réfléchir de méditer d'accord on nous dit ici prendre du temps pour toi calme pour réfléchir et méditer et puis l'autre carte qui est tombée c'est la carte isis qui nous parle de se rappeler de nos vies antérieures de vos vies antérieures ou d'essayer de voir s'il y a un lien qui a peut-être des répétitions de schémas dans peut-être actuellement dans cette période du mois du février qui vous faudrait régler pour pour le côté sentimental par exemple professionnel ou autre moi je vois ça comme répétition de schémas qui qui viennent aussi de vie antérieure qui viennent vous dire que vous avez déjà vécu ça dans une vie antérieure que dans cette vie il faut la guérir donc essayer de réfléchir à ceci et pour le tirage de la terre-mer de ces cartes j'explique une chose ça c'est le dos de deck des cartes vous voyez l'arbre on pourrait le voir dans les deux sens ça c'est intéressant parce qu'en fait on nous montre bien que pour rayonner en dessus de la terre pour être bien d'ouvrir nos racines non nous déployer d'être confiant d'être en pleine forme il faut qu'on soit aussi bien enraciné sous la terre donc à peu près la même vous voyez on pourrait voir ces cartes dans les deux sens pratiquement ça change pas grand chose alors on nous conseille de bien vous enraciner c'est la carte que j'ai tiré pour vous la carte de l'arbre de tree qui nous dit enracine toi soit dans cet état pour cette période de février essaie de trouver un très bon ancrage au maximum donc essayez par rapport à la visualisation ou à des méditations de voir vos pieds et en dessous de vos pieds des racines qui s'ancrent jusqu'à la jusqu'au centre de la terre et qui s'enroulent autour du noyau terrestre pour être vraiment centré et surtout ancré c'est à dire ne pas être déstabilisé en cas de difficultés ou de problèmes qui pourraient arriver durant ce mois d'accord c'est pour bien réagir à certaines choses qui pourraient vous affecter ne pas être dans la colère ne pas être dans la réaction mais plutôt dans l'action et la paix voilà on va commencer ici par le tirage de du tarot des énergies ensuite on va voir le reste de ce qui se passe pour cette période les lions alors nous on nous conseille en tout premier on a la carte les portes adjacentes les possibilités adjacentes il y a juste à côté la carte de l'orage attention orage dans peut-être une situation plus orageuse pour cette période de février en tout cas début février il ya peut-être des complexités des situations un peu difficiles à vivre vous allez passer et on nous conseille de voir qu'il y a d'autres possibilités d'autres chemins si des portes se ferment il y a d'autres portes qui s'ouvrent ailleurs donc réfléchissez à ça peut-être ne pas forcer sur un chemin si ça ne marche pas mais voir un chemin adjacent qui serait possible d'emprunter parce qu'on nous dit à quelque chose qui va être un peu compliqué durant cette période du mois oui il ya de l'orage dans l'air il ya des problèmes qui vont peut-être se présenter à vous on va voir ce que ça peut être et une carte qui ressort qui est très très bien ici pour vous c'est la carte du soleil qui est heureusement sorti juste après donc vous allez retrouver cette paix cet ancrage vous allez être mieux tout cas le soleil vous accompagne c'est à dire que vous allez retrouver un certain un certain rayonnement une certaine confiance en vous un bien-être le soleil donc la certaine c'est la réussite une certaine réussite malgré tout là aussi on voit un certain rayonnement qui est là et là aussi d'accord on a presque trois cartes qui pourraient correspondre à ce soleil qui vous accompagne cette abondance qui est quand même présente donc ne paniquez pas en cas de difficulté on voit quand même que vous avez le coeur brisé si par rapport à une situation vécue qu'il ya quelque chose qui vous brise le coeur qui ne va pas comme vous vouliez que ce soit sentimentale que ce soit dans votre travail que ce soit par rapport à un projet personnel donc c'est un petit peu voilà l'énergie que vous allez devoir passer et la dernière carte on nous dit c'est la porte pour la guérison personnelle et la joie alors ça nous demande peut-être une certaine introspection un travail sur soi même un travail de guérison on voit guérir comme ce coeur affecté guérir ces problématiques de d'orage que vous vivez on a les conseils si la paix et l'ancrage travail sur soi-même par rapport aux vies antérieures et compréhension de schéma vous êtes la porte vous est ouverte pour cette guérison et pour une nouvelle joie qui va revenir gentiment en février on va regarder en dos de deck ce qu'on a on a le cinquième chakra donc c'est la discussion le dialogue parler regardez paroles ça important de vous exprimer de pas garder les choses pour vous tout ce qu'on garde en s'imprime dans le corps c'est pas bon essayer de l'exprimer de parler avec les personnes concernées de donner votre point de vue et puis oui on pas vous partez vous partirez d'une certaine situation vous avez tourné le dos à une certaine situation que vous aviez précédemment mais je ne sais pas encore laquelle pour le moment au niveau du tirage oui vous devrez prendre un autre chemin quelque part vous devrez prendre une autre route que celle que vous désiriez par rapport à l'oracle des miroirs ici on a la parole je viens de vous dire avec le chakra bleu 1 le chakra de l'archange michael qui est ici c'est le troisième chakra le chakra de la gorge c'est là où on parle on s'exprime et là on aussi où l'on doit écouter les personnes si on le si le chakra est fermé c'est qu'on n'arrive pas à s'exprimer donc normalement l'énergie doit circuler alors elle nous dit exprime toi ou essaie de débloquer ce problème si vous n'arrivez pas à vous exprimer c'est aussi ça qui est important donc paroles on dit vous faudra parler faudra communiquer par rapport à quelque chose donc moi je vois une situation ici qui va comment dire se décanter il ya une ouverture vous allez régler quelque chose est ce que ça peut être en rapport à l'argent c'est possible ça peut être par rapport à un achat par rapport à aux professionnels il ya quelque chose qui va se débloquer d'accord parce que là on voit une ouverture donc il ya quelque chose d'autre derrière cette porte je vous dis prenez un autre chemin discuter exprimez vous exprimez vous parler de votre problème il faudra sortir vraiment les choses qui en vous par la famille parler aux amis parler aux personnes concernées c'est important prenez un autre chemin si le chemin que vous vivez est bloqué là c'est soit que les choses avancent parce que la route tourne et vous aurez la victoire au final vous allez réussir par ce nouveau chemin qui est là vous allez prendre une nouvelle route une nouvelle porte qui s'offre à vous vous allez réaliser certains rêves que vous aviez on nous dit il ya la victoire sur ses rêves finalement prendre une nouvelle porte une nouvelle direction discuter son rapport avec l'argent son rapport avec le travail son rapport avec l'amour n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce qu'on ne dit pas vraiment de quel sujet on parle je vais regarder le dos de deck mais vous allez avoir victoire dessus 1 en prenant une autre route vous aurez victoire vous allez réaliser vos rêves mais d'une manière différente 1 je vois là le chemin vous le devrez le prendre différemment la porte différente le chemin vous emprunterez est différent ce qui bloque est ce que je vois c'est ici ces deux choses on voit le serpent et on voit le langues sont des personnes pas saines autour de vous alors soit vous avez à faire des escrocs vous avez à faire des pas des personnes hypocrite des personnes qui parlent dans votre dos des personnes indépendantes infidèles qui tiennent pas parole hypocrite il ya ce problème là dans une situation de votre vie que ce soit par rapport à une affaire au niveau de l'argent ce soit des avocats que ce soit des conseils immobiliers que ce soit par rapport au travail des employeurs ou par rapport à l'amour mais je vois moins la situation d'amour je vois plutôt ici le travail ou quelque chose en justice alors de quoi ça peut s'agir ici les lions pour ce mois de février 1er ou 15 février on voit qu'il faudra écouter votre intuition que la joie va revenir ça concerne les enfants un contrat donc ça peut concerner le travail ça peut concerner un contrat concernant une habitation il ya quand même des gens qui vous accusent de quelque chose peut-être par rapport à vos enfants la garde de vos enfants l'argent concernant vos enfants une maison donc toutes ces situations sont générales je propose après regarder par rapport à votre situation est marqué le mois si vous pouvez si vous voulez en commentaire j'ai pas eu beaucoup beaucoup de commentaires bas que j'ai pas beaucoup de vues mais ce serait bien que je puisse voir si ça confirme mon tirage donc faites attention à ça parce que on nous dit protection un renouveau qui arrive les amis qui vous soutiennent et retrouver l'équilibre ici ou sans problème en justice par rapport à une affaire mais vous allez retrouver la paix d'accord vous allez retrouver il ya un renouveau ça c'est clair le renouveau il est là le renouveau avec le printemps le renouveau il est là avec la colombe on la voit pas très bien par rapport à la vidéo ça peut concerner une histoire ici d'un commerce concerner une histoire en justice ou tous les domaines que je vous ai dit mais ça va au final avoir un renouveau et une paix la paix elle est deux fois là d'accord on va voir j'ai vu le dos de deck ici je vais voir ici ça concerne le foyer peut-être l'habitation donc votre maison ça peut être une vente immobilière quelque chose comme ça ça peut concerner les enfants comme je voulais dit il ya une évolution vous allez évoluer vous avez besoin de repos les espoir les choix à faire des papiers vous allez devoir faire je pense un choix de prendre une route différente de ce que vous aviez imaginé merci de me le mettre en commentaire vraiment ça m'intéresse de savoir le retour donc voilà un petit peu la situation que j'ai pour cette période du 1er au 15 février pour les lions je vais regarder maintenant au niveau sentimental qu'est ce que nous réserve cette période donc 1er au 15 février 2020 pour les lions 1er au 15 février 2020 pour les lions 1er au 15 février 2020 pour les lions qu'est ce que nous réserve la vie sentimentale pour les lions 1er au 15 février 2020 pour les lions 1er au 15 février 2020 pour les lions en amour 1er au 15 février 2020 pour les lions en amour 1er au 15 février 2020 pour les lions en amour bon on voit effectivement que votre coeur est blessé alors c'est possible que ce soit en rapport avec une situation sentimentale que ça ne va pas comme vous le désiriez vous avez vous le consultant donc peut-être les hommes lions on nous dit ça vous allez envoyer des courriers expliquer certaines choses peut-être dialoguer parler expliquer ce qui se passe vous arrivez à la fin d'un cycle donc ce qui vous chagrine c'est peut-être quelque chose qui arrive à sa fin voilà une situation avec une personne ne fonctionne pas ça arrive à sa fin une relation arrive à sa fin un cycle arrive à sa fin et tout de suite derrière on a le renouveau donc voilà il faut se dire c'est la vie il y a des cycles et bien ce cycle que vous vivez les lions est terminé se termine ici en février et il y a un renouveau qui arrive pour vous donc un nouveau cycle s'annonce pour vous un nouveau cycle différent en amour je vais regarder ici maintenant une carte donc ça car ça peut concerner l'homme ou la femme lion donc qui a le chlore blessé on le voit ici aussi fin de cycle c'est très clair arriver à quelque chose de nouveau vous avez commencé un nouveau cycle différent au niveau sentimentale là je tire une carte qui sera pour les relations donc relation en général avec amis relations avec famille avec autrui avec les autres quel message pour les lions du 1er au 15 février 2020 quel message pour les lions du 1er au 15 février 2020 quel message pour les lions du 1er au 15 février 2020 quel message pour les lions du 1er au 15 février 2020 oui il y a un certain isolement vous voyez vous n'aurez pas envie de voir du monde vous aurez envie de vous isoler de rester tranquille vous n'aurez pas trop envie de parler aux gens on nous dit que vous êtes déconnecté du monde c'est comme la carte de la solitude ici ouais donc voilà les lions peut-être cette période février vous aurez besoin de réfléchir à comment vous préparer pour l'avenir donc une certaine solitude isolement et ben merci de vos commentaires pour voir si ça parle comment quelle histoire vous concerne et moi je vous retrouve tout bientôt pour les tirages de l'amour ou les tirages de la semaine etc vous me retrouvez facilement n'hésitez pas de mettre la cloche et de vous abonner à la chaîne j'en ai vraiment besoin je compte sur vous à bientôt merci au revoir à bientôt